Alors voici un sujet concernant les clés électroniques de voiture et il y aura quelques petites choses intéressantes à dire en particulier parce que je vais l'aborder sous son aspect plutôt technique et ça c'est pas courant. Tous les propriétaires de véhicules ont au moins une de ces clés mais pas beaucoup de gens savent comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans et pourquoi ça coûte aussi cher d'en obtenir un double. D'ailleurs quand vous faites l'acquisition d'un véhicule les concessionnaires généralement ne s'attardent jamais longuement sur ces petits boîtiers qui nous vantent pourtant comme étant inviolables en termes d'antivol numérique. Alors j'ouvre une petite parenthèse spoiler non ça n'est pas inviolable c'est plus ou moins compliqué à reproduire voire même extrêmement compliqué dans le cas des Tesla mais ça n'est pas inviolable. Mais étant donné que ça n'est pas le sujet de cet épisode je referme la parenthèse. Cela étant dit si au moins une fois dans votre vie vous avez été contraint de racheter une nouvelle clé pour votre véhicule vous avez dû le sentir passer en termes de dépenses financières parce que les tarifs se situent entre 150 et 300 euros selon le constructeur et le modèle. Alors on pourrait légitimement se demander si c'est justifié peut-être que la complexité d'électronique n'en est la cause tout ça et là vous allez voir à quel point mais je vous en dis pas plus. Et pour illustrer tout ça j'ai en ma possession une clé de Tesla alors ça n'est pas la mienne ma modèle 3 est liée à mon téléphone et à cette carte. Non celle-ci c'est une clé de modèle X qui m'a été envoyée par Vincent qui habite en région parisienne. Selon Tesla elle est définitivement hors d'usage il a donc été contraint d'en racheter une nouvelle qui lui a été facturée 180 euros. Ça va justement être intéressant de voir jusqu'à quel point elle est véritablement en panne ou si Tesla pouvait y faire quelque chose plutôt que de lui en vendre une nouvelle. Je dispose aussi une autre clé beaucoup plus basique celle-ci utilisée sur certains modèles Volkswagen jusqu'en 2012 et qui a la particularité d'être vierge c'est à dire qu'elle n'est pas encore appairée à un véhicule en particulier. Il faut donc juste la programmer selon le protocole constructeur pour qu'elle soit appairée à un véhicule compatible de la marque. Alors vérifions d'abord vite fait la porteuse de cette clé et pour ça j'utilise une sonde de champ proche reliée à mon analyseur de spectre via un préamplificateur. L'appui sur un de ces boutons déclenche l'émission d'un signal que la sonde va capter et qui se visualise à l'écran sur une porteuse de 433 MHz. Et quand on élargit le cycle de balayage on distingue sur l'écran de l'analyseur de spectre la fondamentale et ses harmoniques 2 3 4 et ainsi de suite. Voilà maintenant on va à droite au but et je vais l'ouvrir pour voir de quoi cette clé est constituée. Alors je m'en doutais un peu mais on a la confirmation que le système ne tient que sur quelques composants regardons ça en détail au microscope d'observation. On a donc ici les trois boutons et cette large piste de cuivre intégrée à la platine et qui en fait tout le tour n'est autre que l'antenne. Et il y a d'ailleurs un bout qui continue de l'autre côté. Le composant principal est ce minuscule boîtier TSSOP de 10 broches sur lequel je vais revenir et ici il y a un emplacement non peuplé censé recevoir un autre circuit intégré sans doute pour un autre modèle de clé. Ici repose la pile bouton. D'ailleurs ce connecteur est lié à son positif et celui-ci à son négatif et une fois que le circuit repose dessus il est immédiatement alimenté en 3 volts. Revenons un instant sur le circuit intégré. Sa référence est inconnue des catalogues traditionnels probablement parce qu'il s'agit d'une référence d'un fabricant chinois de semi-conducteurs. Vous vous en doutez sans doute tout ce qui est dans cette clé de fabrication chinoise du coup je n'ai pas pu mettre la main sur son datasheet. Cela étant dit il s'agit simplement d'un microcontrôleur contenant un transpondeur capable d'émettre et de recevoir sur une fréquence de 433 MHz en modulation ASK ou FSK et ce type de composants coûtent environ 1$ lorsqu'ils sont achetés en quantité et il faut savoir que le coût total pour faire fabriquer ce genre de clé en Chine est d'à peine 3$ pile au lithium incluse. Parlons maintenant de la programmation de la clé qu'on appelle aussi apprentissage et ça nécessite d'avoir en même temps sous la main la clé et le véhicule. Ca se fait généralement à partir d'une valise de diagnostic et des codes d'autorisation du constructeur qu'on appelle aussi jetons. En fait cet apprentissage consiste à programmer le numéro de série de la clé dans l'ordinateur de bord du véhicule et inversement de mémoriser le code VIN du véhicule dans la clé. Et tout cela est bien entendu chiffré et ces données sont aussi intégrées au code tournant le fameux système de rolling code pour définir la trame du code de centralisation et les données des fonctions d'anti-démarrage. 5 minutes c'est en moyenne le temps nécessaire à un technicien de l'atelier d'un concessionnaire pour programmer une clé vierge et l'appairer avec votre véhicule. Vous l'avez vu c'est pas l'électronique qui coûte le plus cher. Dans le cas des clés Tesla c'est un petit peu plus cher à fabriquer parce qu'il y a beaucoup plus de composants à l'intérieur et de technologie mais dans le cas de ces clés là ce n'est pas le cas. D'ailleurs un garagiste m'a confirmé qu'il était capable de s'en procurer pour une quinzaine d'euros. Si on se réfère aux tarifs pratiqués par les concessionnaires entre 150 et 300 euros selon la marque, le modèle, les gammes etc. C'est donc un service qu'on paye très cher avec une bonne petite marge des familles pour eux. Et vu les tarifs ça donnerait presque envie de se les programmer soi-même. D'ailleurs certains ne se gênent pas et on trouve aujourd'hui sur internet des appareils diagnostiques, logiciels et même des tutos qui permettent de le faire pour certains types de véhicules mais attention ça ne marche pas avec tous. D'ailleurs pour les gammes de véhicules concernés, si vous avez plusieurs clés à faire ça peut être intéressant mais pour une seule ça ne l'est absolument pas parce que l'investissement financier initial sera plus important que si vous allez en acheter une chez le concessionnaire. Bref intéressons-nous maintenant à la clé en panne de la Tesla Model X ce qui me permettra de l'analyser en détail et de tenter un diagnostic. Visuellement les clés Tesla dénotent de la plupart des autres marques puisqu'elles sont à l'image du modèle de voiture. En appuyant sur le capot, le toit, le coffre ou les portières on ouvre la partie choisie donc on devrait trouver 5 boutons. Elles sont aussi réputées pour être plutôt bien conçues électroniquement et embarquent beaucoup plus de technologies que ce qu'on vient de voir car leur système de communication entre la clé et la voiture est assez complexe. Et celle-ci est alimentée par une pile bouton de 3 volts de type CR2354. Alors un premier petit test, je vais déjà voir s'il y a une consommation de courant lorsque j'appuie sur un des boutons. Je vais l'alimenter en 3 volts continue. On a vu qu'il y avait une légère consommation de courant à l'initialisation. Je vais pouvoir appuyer et en effet le système draine environ 10 mA. Je vais essayer avec les autres boutons. Ok il y a bien une consommation de courant donc l'électronique est encore active. Maintenant on va mesurer avec l'analyseur de spectre et la sonde de champ proche si on détecte une porteuse sachant que la norme de communication et le bluetooth soit 2,4 GHz. En fait en dehors de mon wifi qui a la même fréquence, l'analyseur ne capte aucun signal en provenance de la clé, il n'y a donc aucune porteuse qui apparaît à l'écran. Et bien c'est le bon moment pour l'ouvrir, j'ai déjà retiré la coque extérieure, non sans difficulté d'ailleurs, un peu comme si Tesla n'avait pas envisagé qu'on puisse réparer la clé donc je continue pour passer au stade supérieur. Cette partie se retire plus facilement et ce qui ressort immédiatement sur cette face du circuit imprimé est l'imposante antenne NFC utilisée pour la fonction d'ouverture de porte par proximité. Par contre maintenant pour aller plus loin je suis contraint de sectionner les petits embouts qui retiennent les boutons latéraux et la platine même. Vous voyez ici quatre vis auraient quand même été préférable et beaucoup plus judicieux pour le remontage. Voilà et finalement on délivre la platine contenant l'ensemble des components électroniques et comme vous pouvez le constater on ne joue plus dans la même catégorie. J'ai rassemblé sur ce plan toutes les parties qui composent cette clé de Tesla Model X donc là on n'est plus du tout à 3 dollars mais plutôt 10 fois plus. On va maintenant analyser en détail le circuit imprimé. Il est donc constitué de cinq circuits intégrés et de beaucoup de composants passifs et tous sont des CMS c'est-à-dire des composants montés en surface mais ça de nos jours c'est juste une évidence. Et le composant qui gère tout le système est celui-ci un système on-chip RF Bluetooth propriétaire en boîtier VQFN de chez Texas Instruments qui intègre un bon gros paquet de fonctionnalités adapté aux applications connectées avec microcontrôleur, mémoire flash, mémoire RAM, coprocesseur de sécurité AES, un ADC de 12 bits, interface I2C, USART, etc. Ça ce sont les deux quartz dont il a besoin pour être cadencés, un de 32 kHz et un de 32 MHz. A ses côtés on trouve un second circuit intégré Texas Instruments qui gère la partie RF et traite les signaux analogiques. C'est ce CC2590 en boîtier QFN qui fait partie de la même famille que le précédent. Il a été mis sur le marché en 2008 donc c'est pas tout récent mais il convient aussi parfaitement à ce type d'application. Voici là un plan rapproché de l'antenne Bluetooth de 2,4 GHz ainsi que les quelques condensateurs et inductance CMS nécessaires après la sortie antenne du 2590. Le troisième circuit intégré important est celui-ci, il s'agit d'un MAX2153 du fabricant Maxime Integrated et figurez-vous que pour avoir accès à son datasheet il faut être habilité et avoir auparavant signé une clause de confidentialité. C'est un composant sensible, un transpondeur 3D basse fréquence basse consommation incluant un CPU type 8051, 2 kHz de RAM, 64 kHz de mémoire flash, un moteur de crypto AES et des tas de fonctionnalités de monitoring et il est bien entendu lié au système on-chip. J'en profite aussi pour vous montrer un plan rapproché de l'antenne NFC dont la conception est ma foi plutôt de très bonne qualité. Le quatrième gros circuit intégré, celui-ci est en mystère, je n'ai trouvé aucune référence telle qu'inscrite sur son boîtier et je ne suis pas parvenu à déterminer sa nature. Il est à proximité de ce boîtier 362B qui gère les tâches d'alimentation mais est aussi relié au système on-chip par ses entrées-sorties numériques, bref j'en sais rien. Voici un plan intéressant qui vous montre que l'on peut bien apercevoir une des deux couches internes de la platine. Alors pendant mes tests j'ai remarqué qu'il y avait un vrai problème de faux contact au niveau d'une des bornes de la pile, ce qui fait que la platine n'est pas tout le temps alimentée. Là je fais exprès de la stresser un peu et on constate que le courant repasse puis se coupe. Vous avez vu la consommation furtive de quelques milliampères qu'il y a eu et ça je vais devoir le réparer avant de poursuivre le diagnostic parce que ça va me gêner dans les manips. Et avec cette vue au microscope on constate en effet que la borne n'est plus parfaitement plaquée contre la surface de la platine et vu sous cet angle on voit même très bien qu'une partie du vias a été sectionnée à cause de cette déformation ce qui provoque forcément ce phénomène de faux contact. Donc je procède à une petite opération de micro soudure au microscope qui permet de relier à nouveau le vias à la borne grâce à un brin de fil de quelques micromètres. Et pour les besoins des tests j'y ajoute un petit plot vertical qui sera connecté à mon alim. Voilà ce que ça donne au final ça devrait suffire et pour info ce carré ne mesure que 3 mm de côté. Et maintenant quand je réessaye il n'y a plus de coupure de courant par intermittence chaque fois que j'appuie sur le bouton la clé réagit. Alors maintenant je vais procéder à quelques mesures en circuit et pour ça je vais utiliser ces sondes de précision pour oscilloscope qui ont la particularité de rester en place sans avoir besoin d'être tenu et ça grâce à leur pointe rétractable. Celles-ci sont également des sondes de précision mais faites pour être utilisées avec un multimètre et ça sera aussi le cas en même temps que l'oscilloscope. Voilà comment ça se présente une fois installé sur le banc de travail vous pouvez constater que les sondes tiennent en place sans avoir besoin de les soutenir. Alors j'injecte les 3 volts dans la platine depuis mon alim rigole, on voit sur l'écran de l'oscilloscope à gauche qu'un rapide signal est passé par les sondes au moment où la clé a été alimentée. Maintenant l'objectif est de sonder les pistes et les broches qui me paraissent les plus intéressantes selon ce que j'ai pu en déduire des deux data sheets de circuits intégrés que j'ai obtenu et de mesurer aussi si les signaux qui circulent sont bien présents et suffisamment cohérents selon moi. Je rappelle que je ne possède aucun schéma fourni par Tesla donc c'est aussi un travail de déduction pour comprendre les tenants et les aboutissants. Ici par exemple en transmission on doit mesurer un signal en sortie négative sur la broche 26 et positive sur la broche 25 du système on-chip pour entrer dans le 2590 qui gère la partie radiofréquence et sur oscilloscope le signal reste plat donc la clé a bel et bien un problème. Alors là je vous ai montré quelques minutes de mes manips mais j'ai passé une bonne grosse demi-heure à tenter de diagnostiquer la panne sur cette clé et j'avoue ne pas avoir trouvé d'anomalie électronique en dehors du fait que le microcontrôleur n'envoie pas au transceiver le signal à émettre. Bon il est vrai que c'est un système assez complexe et que le schéma électrique n'est évidemment pas public donc je n'exclus pas d'être passé à côté de quelque chose qu'il est difficile de déceler. Par contre j'exclus le fait que le microcontrôleur soit devenu subitement défaillant donc j'en conclue que la panne serait dû à un choc de la clé qui aurait stressé la platine et éventuellement fissurer quelque chose à une échelle microscopique. Après il y a aussi la question de la mise à jour du firmware de la clé ce sont des clés qui sont mises à jour depuis la voiture par bluetooth et il est possible que une mise à jour ce soit mal passé et que du coup le logiciel ne s'exécute plus correctement. Mais ça je pense que Tesla ne confirmera jamais cette hypothèse. En tout cas ce qu'il faut retenir c'est que quand vous payez aussi cher une clé de voiture ça n'est pas l'électronique qui pèse le plus dans la balance c'est le service d'appairage avec votre véhicule et ça c'est chasse gardée par les constructeurs. Voilà ça sera tout pour cet épisode j'espère que vous l'aurez apprécié en tout cas suffisamment pour y mettre un pouce vers le haut. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt.